Ça y est, le site de Plougastel pour le futur centre de formation du Stade Brestois est abandonné. Ce qui a découragé les actionnaires, c'est ce dossier fragilisé juridiquement suite à l'observation par Bretagne vivante d'une espèce naturelle protégée sur le site de construction, le désormais fameux escargot de Quimper. Le problème, c'est que le projet de centre de formation n'avance pas plus vite que l'espèce en question. Après l'abandon du site de Guipava et les deux ans et demi de préparation pour le site de Plougastel, c'est près de cinq ans qui se sont écoulés. Un retard qui pourrait pénaliser le club, pour rester en Ligue 1, il se doit d'avoir un centre de formation. Mais pas d'inquiétude, les actionnaires accordent toujours leur confiance au projet. Il n'a pas été décidé d'abandonner le projet du centre de formation, bien au contraire. Il est une nécessité à la fois pour la formation, pour les jeunes, mais aussi pour l'entraînement. Un projet essentiel pour le club de football, certes, mais intéressant aussi pour les entreprises locales. Le budget de près de 10 millions d'euros, uniquement issu de capitaux privés, offre de belles perspectives. Dominique Cap, porteur du site de Plougastel, est pour le moins déçu. Le projet de Plougastel, je comprends que les investisseurs n'aient plus envie de s'embêter avec les procédures que mettent en place les écologistes, mais je peux vous assurer que les élus, en ce qui me concerne en tout cas, on ne restera pas sans réagir et on ne peut pas laisser 2 ou 3 écologistes diriger la région. Ce n'est pas possible. Le maire de Plougastel ne compte donc pas en rester là et affirme continuer les démarches en cours au tribunal pour préserver le plan prévu. Mais dans tous les cas, il faut désormais attendre la révision générale du PLU, au plus tôt fin 2013. Les Brestois peuvent donc attaquer le match de ce soir sans épée de Damoclès, même si à terme, le centre de formation devra exister d'ici la fin de la saison 2013-2014. Pour l'instant, aucun site potentiel n'a été communiqué.